Bonjour Gilles, pour actualité-dvd.com, je vous parle du DVD de la réforme d'Antel, un spectacle du beau mis en scène par Jean-François Blais, distribué par TVA Film et émettant dans la vedette Guy Nantel, sorti en magasin le 22 novembre 2011. Guy Nantel passe plus d'une heure et demie à passer les sujets d'actualité au peigne fin, avec son sens de l'ironie développée et un goût prononcé pour les dénonciations sociales. En empruntant tour à tour les traits d'un interlocuteur arrogant puis d'un orateur plus sérieux, Nantel dissèque l'étard de notre société québécoise et propose, à sa façon, une réforme globale aussi drôle qu'incisive. Personnellement, je ne suis pas un grand connaisseur en termes d'humoriste actuel. À mon jeune temps, j'aimais bien Anthony Cavana et Pierre Légaré, par exemple, je riais chaque semaine devant Techno à Planète et ses bleues poudres, mais cette époque n'y lasse plus. Il semble depuis que chaque humoriste se doit de parler de politique de la façon la plus simpliste possible, c'est-à-dire que tous les politiciens sont des épais, et de remplir le reste du show par des constatations usées sur les relations homme-femme et le sexe. Ou peut-être que je deviens juste un vieux mal commode, ce qui n'est pas une théorie à exclure non plus. Puis j'ai entendu parler de Guy Nantel, et là j'ai eu la puce à l'oreille. On décrit comme un humoriste plus intellectuel, plus subtil, alors moi, je suis tout à fait preneur. J'ai été particulièrement alléché par ces capsules Vox Pop qui ont fait le tour d'Internet et qui le montrent posant des questions extrêmement basiques à des personnes qui ne savent pas quoi répondre et arrivent souvent avec des réponses farfelues. On y voyait un Nantel effacé, le sourire touché au moqueur, qui restait à la fois discret et bien présent. C'est peut-être à cause de ces capsules que je m'attendais à quelque chose d'autre de ce spectacle. J'espérais une sorte de version un peu modernisée de Pierre Ligaré, un monologuiste calme qui se fiait totalement à la force de ses textes pour atteindre une efficacité difficilement égalée. Malheureusement, mes attentes ont été quelque peu trahies. Je pense également qu'elles n'étaient pas très correctes puisque j'avais jamais entendu Nantel en spectacle avant et le résultat m'a un petit peu déçu. Disons que si Guy Nantel peut se targuer de faire partie des humoristes les plus subtils et fins du montéon humoristique québécois, ça ne veut pas non plus nécessairement dire qu'il l'est. L'humoriste commence dès le début à parler très fort de ce qui l'agace, un peu comme un mononcle un peu ivre pendant un party de Noël, et ce ton agressif, il le garde jusqu'à la fin sans jamais le moduler. Certaines personnes du métier, comme Jean-Marc Parent ou Yvon Deschamps, savent qu'en adoptant un ton calme, ça permet de découper l'efficacité de leur passage plus énervé. Guy Nantel n'a pas encore tout à fait compris ça, je pense, ça fait plus de 20 ans qu'il travaille dans l'humour. Il préfère rester très intense sans s'arrêter. Le résultat est qu'on ressent rapidement une certaine fatigue, un certain ennui parce que le spectacle en entier, d'environ une heure et demie, reste toujours présenté de la même façon, sans nuance. Le bon côté, cependant, c'est les textes de l'homme et il peut se compter chanceux d'avoir réussi à se targuer une place particulière dans le paysage tellement surpeuplé de la scène humoristique québécoise. Guy Nantel arrive avec sa personnalité particulière, très incisive et cynique, et s'en prend directement au sujet de société actuel et contemporain, sans jamais trop verser dans la facilité ou la vulgarité. En bref, malgré une mise en scène excessivement standardisée, il ne fait pas des blagues de bon oncle, mais il ne fait pas dans la dentelle non plus. Ce n'est pas quelqu'un de passif et il va bien souvent s'en prendre directement à son public lorsqu'une blague n'est pas assez réussie. Ceux qui attendaient un spectacle plus engagé, plus provocateur, pourront certainement leur reprocher un certain manque de risque, et même s'ils traitent de sujets chauds comme la corruption en politique ou l'immigration. Il n'y aura jamais rien de vraiment controversé non plus. La réforme Nantel ne réinvente rien, offre un divertissement plaisant et futé, mais contrairement à son titre, ne réforme pas grand-chose. Nantel au moins le mérite de ses ambitions, lui qui cherche à viser un peu plus haut dans son humour et à provoquer une certaine réflexion chez spectateurs. Je ne sais pas s'il y arrive, mais on rigole au moins assez devant sa tentative louable. Le DVD est présenté à 1x78 anamorphique, avec une piste audio en français 2.0, et c'est tout. On est quand même gâtés, par contre, au niveau des bonus sur ce disque. En premier lieu, on a l'émission complète des grandes entrevues juste pour rire, dans la quête des fans pas de un bureau, interview Guy Nantel. Les fans apprécieront, c'est assez intéressant. On retrouve aussi un numéro enregistré il y a quelques années dans lequel il traite du 11 septembre, ce qui prouve déjà son goût pour les sujets sociopolitiques. Mais pour moi, la vraie cerise sur le Sunday reste c'est Vox Pop, qu'on retrouve ici, et qui devrait vous faire hurler de rire. Bon, ok, le montage est parfois de mauvaises fois un peu, et je pense pas que ça reflète la majorité, mais voilà des segments vidéo qui font diablement réfléchir sur l'état actuel de la culture populaire. La réforme Nantel est un spectacle solide et intelligent, mais je m'attendais personnellement à beaucoup plus audacieux de la part de Guy Nantel. La réforme a tout de même reçu un paquet de nominations aux Olivier l'année dernière, et j'ai aucun doute qu'elle va plaire aux amateurs de l'humour parfois méchant et vitriolique de Nantel. Le DVD, quant à lui, recèle un bon lot de pépites d'or, alors je le conseille sans problème. C'était Gilles, merci, bon viennement.